Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui lundi 2 janvier 2023, en ce début du nouvel an, on a choisi de vous faire un briefing des bonnes nouvelles qui se succèdent sur les plans économiques et industriels. Voici l'actualité marquante de cette semaine pour l'économie marocaine. Dans un contexte mondial très tendu concernant la sécurité des engrais, l'Inde signera bientôt un accord avec le Maroc pour garantir un approvisionnement à long terme en phosphate naturel, une matière première essentielle pour la fabrication de phosphate diamonique, DAP, et d'azote phosphore potassium, NPK, a annoncé le gouvernement de New Delhi. Le Maroc possède d'énormes réserves de phosphore, qui est un élément important pour la production d'engrais. Par conséquent je prévois de me rendre au Maroc les 13 et 14 janvier pour signer un protocole d'accord avec eux, a déclaré le ministre des produits chimiques et des engrais, Mansuk Mandavia. Et ce du fait que les importations en DAP en provenance de Chine se sont arrêtées, suite à la guerre en Ukraine qui a entraîné une flambée des prix des matières premières. Les données du département indien des produits chimiques et des engrais ont montré que les besoins de l'Inde en engrais sont d'environ 43,5 millions de tonnes, l'Inde est totalement dépendante des importations de muriates de potasse. L'Inde souhaite maintenant établir des liens commerciaux et d'investissement avec les pays riches en minéraux par le biais d'accords d'importation et d'investissement pluriannuels qui diversifieront les sources d'approvisionnement et protégeront les agriculteurs des chocs d'approvisionnement. Le conglomérat canadien composé de métiers de premier plan, spécialisé dans les domaines de la sécurité civile, de la protection environnementale, des aides financières, de la sécurité, de la logistique et de la fabrication, INCAS a décidé de poser ses valises à Casablanca pour y installer une nouvelle unité dédiée à la construction de types d'engins prisés par les VIP et les forces armées et dont la vocation s'étend au-delà des frontières du Maroc. L'installation du groupe canadien INCAS dénote à nouveau de la place primordiale que s'est faite le royaume dans l'industrie automobile à travers le monde. Au cours de ces deux dernières décennies, le secteur automobile au Maroc s'est hissé à des niveaux de croissance soutenus. Fort de sa position géopolitique et de son savoir-faire, le Maroc s'est imposé comme un fer de lance de l'automobile sur le continent. La performance de l'industrie automobile au Maroc est particulièrement remarquable à l'export et en termes de création d'emplois, indicateurs à l'égard desquels le secteur dégage une croissance annuelle à deux chiffres. Le Maroc occupe la troisième place dans le monde arabe en termes de valeur des exportations manufacturières en 2021, atteignant 20 milliards de dollars, a indiqué le Fonds monétaire arabe, FMA. Dans son rapport économique arabe unifié, le FMA souligne que les exportations des industries manufacturières au Maroc équivalaient à 6,1% des exportations totales de l'industrie manufacturière arabe. Les Émirats arabes unis sont le premier pays du monde arabe en termes d'exportations manufacturières en 2021, avec une valeur de 142,5 milliards de dollars, ce qui équivaut à 43,9% des exportations totales de l'industrie manufacturière arabe, suivie par l'Arabie saoudite avec environ 69 milliards de dollars, avec une part de 21,2%. La part de l'Égypte dans le volume des industries manufacturières arabes en 2021 s'élevait à environ 6,1%, la Tunisie à 4%, le Bahreïn à 2,2%, la Jordanie à 2,1%, le Koweït à 2%, l'Algérie à 1,1%, le Liban à 0,8%, la Libye à 0,5%, la Djibouti 0,5% et l'Irak à 0,1%. Les envois de fonds de la communauté marocaine à l'étranger en 2022 ont battu tous les records possibles. Alors que la richesse générée par les Marocains résidant à l'étranger approche les 100 milliards de dirhams, soit 10 milliards de dollars, selon les données de l'Office d'échange, l'Organisme de surveillance du commerce extérieur marocain, les transferts d'argent des MRE vers leurs familles ont augmenté à un taux annuel de près de 15%. Le flux des devises des Marocains à l'étranger n'a cessé d'augmenter au cours des quatre dernières années, malgré une légère baisse en 2019. L'importance des Marocains à l'étranger pour le Royaume est l'une des clés du renforcement du tissu industriel, et l'un des piliers essentiels pour soutenir le projet « Maroc du futur ». Avec le tourisme, les exportations et les investissements étrangers, les transferts de fonds des MRE sont devenus le quatrième pilier qui soutient l'économie marocaine. Pour rappel Sa Majesté le Roi Mohamed VI a donné son feu vert en décembre à un ensemble de réformes favorisant les investissements des MRE, en facilitant par exemple leur retour au Maroc s'il le souhaite. Pour rester informé je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada